Oh, ciao ! Com'est-ce que tu as ? Couto benissimo ! Donc, en vie ! Ah oui, alors, Cyril, aujourd'hui, vous avez une astuce pour de délicieuses lasagnes, d'où l'imprégnation italienne forestière. Je vous écoute. Alors, les lasagnes, on les connaît à la Bolognaise, parce que forcément, on les mange en France comme ça, à la Bolognaise. Mais il y a plusieurs manières de faire des lasagnes. Ce qui est bon dans la lasagne, c'est la pâte, que l'on achète ou que l'on fait nous-mêmes, que l'on précuit, une belle béchamel que l'on parfume, et ensuite, la garniture que l'on veut. Donc, moi, aujourd'hui, je les ai faits avec du canard et des champignons, façon un peu forestière, un peu plus hivernale. Très bien. Voilà, donc, dans une poêle, je mets des champignons. Alors, j'utilise des champignons de Paris, où on peut mettre aussi un peu des trompettes de la mort. On peut utiliser les pleurotes, les champignons que vous avez. Absolument. On les poêle tranquillement. Moi, je mets toujours un petit peu, quand elles sont bien cuites... Ça rend de l'eau, hein ? Oui, ça rend de l'eau. D'accord, donc on jette son eau. Oui, on jette son eau. On enlève l'eau de végétation, et ensuite, on les fait bien poêler avec... Première étape, on cuit, on enlève l'eau de végétation. Ensuite, on met un oignon, on fait cuire... On met beaucoup de beurre, demi-sel. On fait cuire les champignons. Je mets de l'estragon. J'achète des confits de canard, parce que j'étais un peu élevé à ça dans l'Aveyron. On effiloche. Vous mettez dedans, ça fait une belle forestière. Et ensuite, vous faites une béchamel. Dans la béchamel, j'y mets du beurre avec de la farine. Je fais un roux. Je mets le lait. Quand c'est cuit, j'ajoute des noisettes de beurre. On ajoute à l'intérieur le fromage que vous aimez. Là, je peux mettre du parmesan. Mais je peux mettre aussi du pécorino, ça change. On peut mettre un fromage français. Et ensuite, vous faites une belle béchamel. Alors attention, quand je dis béchamel, c'est pas... Je la jette au plafond, elle est collée. Non. C'est une crème légère et délicate. Et donc, je mets la pâte, la forestière, de la béchamel légère. Elle doit couler à l'intérieur. Elle doit être liquide. Et on mélange. On termine dessus. Je mets un peu de parmesan ou du pécorino. Je gratine au fond. On cuit 15-20 minutes à 200 degrés. Et ensuite, je la mange toujours. Ça, c'est mon petit truc. Oui. Avec une belle salade de mâche. Oui. Assaisonnée avec de l'huile de noisette et un peu du vinaigre de vin. Et donc, vous allez avoir le rapport de la noisette, ce goût un peu herbacé avec la lasagne. Et c'est la régalade. C'est un plat de week-end, ça. Merveilleux. Redites-moi le mot béchamel. La béchamel ? Oui, quand vous dites béchamel, vous avez les yeux qui brillent. On retrouve la recette sur le site et sur l'application RTL. Merci beaucoup, Céline. Merci, à lundi. À lundi. Sous-titrage ST' 501